Alors si vous vous souvenez bien, la dernière fois nous avions vu comment agrandir une personne. Donc là c'était la photo d'origine et là la photo retravaillée, donc on avait agrandi notre personnage. Et maintenant nous allons voir comment perdre un petit peu de poids. Donc nous allons utiliser le filtre fluidité pour enlever un peu de ventre à ce monsieur. Alors déjà avant d'utiliser le filtre fluidité, je vous montre une technique qu'on aurait pu utiliser mais qui n'est pas forcément très valable ici, qui ne fonctionne pas vraiment bien. Mais je vous la montre quand même pour que vous puissiez comprendre et l'utiliser si cette technique correspond à vos photos. Donc déjà pour que cette technique fonctionne, il faudrait que la personne soit de face ou de dos. Et c'est surtout pour amincir les hanches par exemple. Donc on crée un rectangle de sélection, on appuie sur CTRL T. Donc là on voit que le rectangle de sélection change et qu'on peut maintenant le modifier, modifier sa taille, le faire tourner, etc. Donc CTRL T c'est pour transformation. On fait clic droit dans le rectangle, nous allons dans déformation, puisque nous voulons appliquer une déformation. Là vous avez un petit quadrillage qui vient s'ajouter à votre rectangle et simplement en tirant et en déplaçant légèrement le quadrillage à l'intérieur de ce rectangle, et bien vous pouvez déformer votre personnage. Donc là on voit que ce n'est pas bon du tout puisque, comme je vous l'ai dit, la photo n'est pas appropriée. Mais cette technique fonctionne très bien pour rétrécir des hanches. Donc on va faire CTRL Z, CTRL D pour désélectionner, et en fait nous allons refaire une sélection. On sélectionne la partie que l'on veut retravailler, et là nous allons utiliser le filtre fluidité qui est beaucoup plus approprié. Donc on va dans filtre fluidité. Alors comme on a sélectionné que cette zone, et bien on va travailler que sur cette zone. On va venir se placer ici, on va prendre l'outil blocage de masque, avec un diamètre adapté, donc là, bon, un petit peu plus petit quand même. Ok, une densité pas trop élevée, et une pression pas trop élevée non plus. Et nous allons mettre un masque sur toutes les zones que nous ne voulons pas modifier. Donc tout ce qui sera en rouge, et bien, ce seront les zones qui ne seront absolument pas affectées par les retouches que nous allons apporter. Donc par exemple là, nous allons appliquer une déformation, et pour éviter de déformer accidentellement notre bras, et bien nous mettons ce masque, puisque le bras est devant le ventre, et nous allons retravailler le ventre. Donc, le fait que la densité soit pas très élevée, et la pression non plus, ça nous permet d'avoir une petite marge d'erreur, et de pouvoir dépasser légèrement. Et il faut savoir que toutes les retouches que l'on apporte à une photo, doivent être simples, et vous ne devez pas trop exagérer, sinon le résultat sera vraiment pas beau, et pas naturel. Donc là, on va venir prendre l'outil de décalage à gauche, ici, on va augmenter un peu l'épaisseur. Donc cet outil, déjà on utilise des valeurs faibles, une densité faible et une pression faible, mais je vais mettre volontairement la densité et la pression à fond, pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne cet outil. Donc si on clique, qu'on descend, l'image est décalée à droite, et si on monte, l'image est décalée à gauche. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc on va baisser la densité, et baisser la pression, donc la pression je vous conseille à la mettre carrément en dessous de 10. Et là, on va appliquer nos retouches sur la photo, et on va un peu décaler le ventre, donc pas trop, parce que sinon ça ne sera pas naturel comme je vous l'ai expliqué. Donc là, on clique, et on applique des petites pressions pour déplacer le ventre vers la droite. Et vous essayez de garder une continuité dans l'image. Si là, on a rentré le ventre jusqu'ici, et bien on fera de même en dessous. Et puis, bien sûr, il faut garder des formes naturelles. Et là, on va baisser le diamètre, là c'est un peu trop petit. OK. On va légèrement augmenter la pression et la densité, puisque nous avons un petit souci de ce côté-là. Donc là, une fois que la retouche nous plaît, on fait OK. CTRL-D pour désélectionner. On peut appliquer l'outil goutte d'eau juste pour lisser les quelques pixels. Nous avons modifié. Et maintenant, on va comparer le résultat entre avant et après. Et on voit que notre homme a déjà grandi et perdu pas mal de ventre. Il est même plutôt musclé maintenant. Alors d'ailleurs, si on avait voulu, on aurait pu... Pas tout ça. On aurait pu venir au niveau des épaules. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va tester. On fait une déformation. Et puis là, on aurait pu augmenter un peu... Soulever les épaules. Non, pas trop non plus. Et peut-être qu'on appuie sur Entrée une fois que la retouche est appliquée. CTRL-D pour désélectionner. Et donc, ouais, là, le fait que les épaules soient un peu plus hautes, c'est bien notre... Notre monsieur est beaucoup plus musclé. Voilà. Donc, vous avez vu comment perdre, eh bien, une petite dizaine de kilos en quelques minutes. Grâce au filtre fluidité. Alors, je vous conseille de, eh bien, de pratiquer, de tester un peu ces outils. Afin de voir ce que vous pouvez faire, euh, faire avec, hein. Donc, on... Nous, on poursuivra dans nos prochains tutos. Et on apprendra à utiliser d'autres outils de Photoshop pour nos retouches. Au revoir. Et on apprendra à utiliser d'autres outils de Photoshop pour nos retouches.